... Merci, M. le Président, M. les assesseurs. M. Ba, moi, j'ai juste deux questions à vous poser très rapidement. C'est au moment où vous êtes arrivés à la clinique Ambroise-Paré, quelle distance y avait-il entre vous et celui qui a voulu utiliser, faire usage de la grenade ? Parce qu'on a eu ici M. Moussa Tchekborokamara qui, à un moment, a dit que c'était Marcel Guilavogui et ensuite il a dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemblerait à Marcel Guilavogui. Ensuite, il a dit qu'il ne peut pas déterminer de qui il s'agit. Donc, vous, ce jour-là, vous étiez là. Est-ce que, au vu des événements, la façon dont le film des événements, est-ce que vous, vous pensez qu'il peut douter de l'identité de cette personne qui a voulu faire usage de la grenade ? Mais si on a dit que Kanko, moi je ne sais pas, à Paris, c'est qu'il a dit qu'Ambroise, de Paris. Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit que beaucoup de grénades d'Underton. Il a dit qu'il a dit que je lui spelé sur la grenade, parce que le thégor ne l'a dit qu'il a dit que le thégor n'a dit que le thégor n'a dit qu'il a dit qu'il n'a dit qu'il a dit qu'il est à l'intérieur. au ronkab en doux tuer moi je n'ai pas su ça c'est le docteur qui nous ont dit de faire sortir car les ministères menacent de jeter les grenades là bas je ne sais pas combien je ne sais pas qui détenait les grenades je crois qu'il a dit beret rouge il n'a pas dit simplement militaire dans sa réponse l'interprétation a manqué il a dit que les médecins leur ont dit qu'il s'agissait de beret rouge qui avait envie d'utiliser de faire usage d'une grenade les militaires beret rouge la précision est de taille les militaires beret rouge qui avaient envie de jeter les grenades dedans mais lui il ne les a pas vues donc il ne pouvait pas estimer à quelle distance ils étaient on lui a dit d'accord je vous remercie je n'ai plus d'autres questions qu'il s'agissait de beret rouge c'est ce qu'ils ont dit oui je voudrais merci monsieur le président monsieur les assiseurs monsieur Ablaï Ba monsieur Ba je voudrais savoir une fois arrivé au stade vous étiez avec le président Selou Dalin Diallo alors dans la foulée parmi les assaillants qui recherchait monsieur Selou Dalin qui disait où est Dalin où est Dalin qui le recherchait le pagou la France dans la résiste qui est à l'arrière qui a été dans la résiste à l'arrière où est Dalin où est Dalin où est Dalin comment ne veut ouf le capitaine 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 Qui est celui de l'Alen ? C'est lui et moi. Non, c'est qui ça ? C'est un citoyen simple. C'est eux qui disaient, qui est celui de l'Alen ? C'est lui. J'ai dit non. Donc lui, c'est un citoyen simple. Savez-vous pourquoi ils l'ont recherché ? On s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'habitude. Parce qu'ils ont été envoyés pour ça. Parce que je pense qu'ils ont été envoyés pour ça. Oui, mais à votre avis personnel, qu'est-ce qu'il cherchait ? Pourquoi il cherchait à savoir si c'est lui, monsieur Seloudalien ? A votre avis. Je n'ai pas eu envie de l'Alen. Il n'y a pas eu envie de l'Alen. Comme Bernard. Ils étaient venus lui chercher. N'est-ce pas pour attenter à sa vie, pour cesser à l'éliminer ? Ici, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ce que j'ai vu. Même le fait qu'il n'y a pas de déclarer un ancien ministre n'a pas fait qu'il n'a pas sonné. Savez-vous que la plupart des leaders politiques étaient sur une liste noire ? Ils étaient tous à éliminer ? Le saviez-vous ? Il n'y a pas d'argent. 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 En tout cas, nous, c'est Dieu qui nous a sauvés là-bas. Très bien. Dites-moi, monsieur Ba, quand vous avez quitté le stade, étiez-vous parti directement à la maison ou bien vous étiez allé au domicile de monsieur Selou, qu'on était en train de piller, saccager et mettre à sac ? Je ne l'ai pas suivie. Je l'ai suivie à travers les militaires qui passaient, qui scandalisaient. Nous sommes qualifiés, nous sommes qualifiés, on est partis chez lui, on l'a gâté. C'est en ce moment que j'ai suivi qu'ils sont partis dans le domicile d'Elaj. Donc finalement vous aviez appris que le domicile de M. Selou Dalin, de M. Sidia et de M. Jean-Marie Doré ont été mis à sac par le fait de M. Marcel et Pivi. J'ai entendu que ça a été saccagé, mais je ne peux pas dire ce qu'ils ont saccagé. Ce qu'ils étaient là-bas, c'est qu'ils peuvent l'attester. D'accord, d'accord. M. Ba, dites-nous, parmi les 11 accusés qui sont en boxe là-bas, si un seul d'eux a tenté de sauver le leader, c'est qui d'après vous ? C'est le commandant Tumba Djakité. C'est le commandant Tumba Djakité. Ah, donc à votre avis personnel, c'est seulement le commandant Tumba Djakité qui a réussi à sauver les leaders au stade là-bas, n'est-ce pas ? C'est lui qui l'a dit de venir et de ne pas les bastonner. Les autres, par contre, participaient au carnage. L'autre, c'est ce qu'ils ont fait, c'est Massime Bingo. Les policiers qui sont montés là-bas, ils n'ont pas laissé la cellule. Ah, d'accord, d'accord. Ah, donc est-ce que cela ne confirme pas les menaces que le colonel avait tenu, le colonel Tchegoro ? Que si vous partez, vous allez le regretter, parce qu'il avait tenu ces menaces ? Il a dit dehors, quand nous sommes rentrés, il est venu, il dit, je t'ai dit de ne pas rentrer. Tout ce que tu auras ici, tu seras responsable de cela. D'après vous, M. Ba, le carnage qu'il y a eu lieu au stade Fetusetam, c'était pour conserver le pouvoir ou bien tenter de maintenir la paix, la quiétude ? C'était pour préserver leur pouvoir, n'est-ce pas ? Très bien. Et est-ce que, on vous a dit, après, pendant les jours qui vous a dit, le même jour de 28, est-ce qu'on vous a dit que quand M. Pivi est parti, pendant que Marcel était au domicile de M. Jean-Marie et Sidiya, quand M. Pivi est parti, il était dans sa voiture remplie de casiers de bières, quand il donnait des incisions à ses éléments pour démolir, s'accaser, piller le domicile de M. Zélo ? D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez assisté à cette scène, à la clinique, scène qui s'est passée entre le commandant Tumba et M. Marcel, qui tenait coûte que coûte à faire sauter la clinique par une grenade ? Vous avez assisté à cette discussion ? Je vous invite à laisser, à la clinique, 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 à la clinique qui discutait, l'autre tenait à faire la clinique par une grenade, si on admettait les blessés, les leaders blessés là-bas. voilà c'est le coin en audiogène au grénard mohap piti osp et api altinal bar mobile leader mais on beton ben au bout d'un grénard on d'être plus c'était d'un coïtant de mardi ce que moi je sais jusqu'à ce que nous avons fait sortir et rentrer l'âge et nous avons fait sorti pour le réembarquer tout ce qui s'est passé là-bas je ne peux pas le dire ce qui était mon problème c'est comment embarquer et là c'est l'eau d'accord vous